Salut camarades de la chose ludique de Toulouse, de France et d'ailleurs ! Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, je vous parle pas d'un jeu ou d'une liste de jeux, je vous parle d'une initiative, je vous parle d'un prix. Un prix qui a été décerné à 7 jeux, car c'est un prix qui avait 7 catégories, c'est le prix du groupement des boutiques ludiques, le GBL. Ce n'est pas qu'un nom de drogue, c'est aussi un nom de groupement de boutiques ludiques, une sorte d'association de magasins de jeux, qui regroupe pas mal de boutiques de France. Si dans votre magasin de jeux vous avez vu ce petit catalogue, sachez qu'il a été édité par des gens talentueux du groupement des boutiques ludiques, et dans ce petit catalogue vous allez retrouver des jeux pour les enfants, des jeux pour tous, des jeux d'ambiance, des jeux pour les gens qui aiment, des jeux de stratégie, et parfois il y aura un petit logo prix des boutiques ludiques, car 5 magasins de France se sont réunis et ont décidé d'attribuer un prix au meilleur jeu pour enfants qui soit dans la sélection de ce catalogue, car les jeux qui sont là dedans ont été sélectionnés par les éditeurs, mais aussi par les boutiques qui ont joué, qui ont apprécié, qui n'avaient envie de les mettre en avant. Quels sont ces 7 jeux qui ont reçu ces prix ? Quelles sont les catégories ? On voit ça ensemble tout de suite. Le prix des boutiques ludiques pour les enfants a été remis aux aventuriers de la jungle. Aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est un jeu d'aventure qui se passe dans la jungle, c'est un jeu édité par tactique qui se joue à partir de 5-6 ans, à 2 joueurs, à 3 joueurs, à 4 joueurs. Des animaux qui cherchent à traverser la jungle, 3 animaux, chacun, qui cherchent à traverser, on a chacun un éléphant, et en le déplaçant, à un moment il va passer sur un pont, et bien vaut mieux qu'il passe tout seul, si les autres arrivent, le pont va s'écrouler. Il y a également un tigre qui va essayer de passer sur un rondin au-dessus d'un gouffre, et ce rondin on n'est pas sûr qu'il ne se mette pas à pivoter quand on traverse tout ça. Et des petits singes qu'il va falloir catapulter pour les faire passer au-dessus du fameux gouffre, à vous de faire traverser vos animaux avec des dés, avec donc fait des choix, lequel j'avance, qui sait que j'amène là-bas. Ben c'est drôle. C'est drôle parce qu'il y a une catapulte, il y a un rondin qui tourne, il y a un pont qui va éjecter les animaux. C'est évidemment le genre de jeu qu'on a envie d'avoir quand on est enfant. Et du coup, prix du boutique ludique pour les enfants. Le groupement des boutiques ludiques avait envie de récompenser un jeu qui peut se jouer en solo. Parce qu'un jeu de société, ça peut se jouer en société, mais on peut également y jouer tout seul. Et à ce petit jeu-là a été récompensé Alerte Astéroïde, un jeu des bien connus éditeurs de chez Smart Game, des spécialistes des jeux pour jouer tout seul pour les enfants, mais pas que. Le genre de jeu, votre enfant y joue, vous vous dites, mais tu joues à quoi là ? Et très vite, c'est vous qui allez y jouer autant que vos enfants. Dans Alerte Astéroïde, il y a un vaisseau spatial qui doit arriver à traverser l'espace. Problème, un champ d'astéroïde. Il va falloir trouver comment faire coulisser les astéroïdes, les ailes de l'avion et comment arriver à sortir l'avion par le bord du plateau. C'est tout plein de défis, de difficultés progressives. La réalisation est exemplaire. Le vaisseau est grave cool, les astéroïdes sont chouettes, c'est agréable à manipuler, c'est malin et c'est toujours comme chez Smart Game d'une difficulté progressive. Ça n'a étonné personne. C'était une évidence que Alerte Astéroïde était sans doute un des meilleurs jeux pour jouer tout seul sorti cette année. Parlons d'un petit jeu qui a reçu le prix du groupement des boutiques ludiques du meilleur jeu coopératif de l'année. C'est The Mind. Vous allez dans n'importe quel magasin de France en ce moment, le top des ventes, c'est The Mind. Ça crée un enthousiasme fou, un petit jeu de coopération, évidemment, un peu de mentalisme. Il va falloir jouer des cartes numérotées dans l'ordre sans pouvoir se parler les uns les autres. C'est un tour de force dans lequel au fur et à mesure du jeu, on va avoir de plus en plus de cartes à jouer, toujours aller jouer dans l'ordre sans jamais pouvoir communiquer. C'est assez étonnant. C'est un jeu qu'on a un magnifique plaisir à découvrir, à faire découvrir, à jouer, à rejouer, à s'améliorer dans un format qu'on connaît bien, c'est le format The Game. C'est édité par Oya, c'est de 2 à 4 joueurs pour 12 euros. Une évidence, The Mind. Le groupement des boutiques ludiques avait envie de récompenser un jeu de cartes, tel que Seasons, tel que Dominion, tel que des petits jeux de cartes qui peuvent se jouer à 2, qui peuvent se jouer à plus. Et cette année, pour la première fois, car c'est la première fois que ce prix est décerné, a été récompensé Karmaka. Un jeu dans lequel vous êtes un bousier. Il n'y a pas beaucoup de jeux dans lequel on est un bousier. Et du coup, Karmaka se démarque des autres à ce petit jeu-là. Karmaka, c'est un petit jeu sur la réincarnation. Il va falloir qu'on arrive à jouer des cartes de couleurs, des cartes numérotées, qu'on arrive à faire des petites combinaisons entre elles pour avoir un certain nombre de points et pouvoir se réincarner et passer à une nouvelle vie. Par contre, cette nouvelle vie, si vous avez été méchant dans la manche précédente et que vous avez joué des cartes pour embêter votre adversaire, vous allez le payer dans votre vie future. Votre adversaire va pouvoir récupérer cette carte-là pour vous la renvoyer à la figure. Et vous pourrez à nouveau lui renvoyer à la figure. C'est ça, le Karma. Ça se contrebalance. C'est un très bon jeu de cartes. C'est un très beau jeu de cartes. C'est particulièrement bien à 2, Karmaka. Donc ça, on le fait comme le groupe en des boutiques ludiques. On vous le conseille vivement. On l'a vu, Karmaka est un beau jeu. Et d'ailleurs, il y a une catégorie illustration. Quel est, selon le groupement des boutiques ludiques, le jeu le plus beau de tout ce catalogue de jeux de Noël ? Je pensais que ça allait être welcome. Mais en fait, c'est Imaginarium. C'est très clivant comme illustration. Imaginarium, c'est du steampunk onirique. Ce sont des machines imaginaires que l'on va chercher à imbriquer les unes dans les autres avec un graphisme. Vous devez le voir à l'écran. Je vais faire diffuser quelques petites illustrations. C'est très beau. Ça sert le jeu. Quand on joue à Imaginarium, on se retrouve avec des machines à assembler, des matériaux qui n'existent pas, des noms de machines rigolotes. Il y a un vrai parti pris graphique de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Dans le jeu, quand on joue à Imaginarium, il y a une patte graphique. Vraiment, ça, ça ne m'a pas étonné non plus. C'est très largement mérité. Avant de passer à la 7e catégorie, la catégorie phare, le jeu familial de l'année, il convient de parler du jeu de stratégie de l'année. Sous l'impulsion de Loïc, de Terre de jeu, c'est Pulsar 2849 qui a remporté le prix des boutiques ludiques du jeu expert, du jeu passionné de jeu. C'est un jeu de CGE, Chess Game Edition. C'est un jeu édité en France par Yellow. Lola vous en a déjà parlé dans une des vidéos de nos jeux préférés que vous retrouverez en lien sur la chaîne. Un jeu de voyage dans l'espace, un jeu de gestion de dés, un jeu de découverte, un jeu de mission, un jeu d'exploration. C'est passionnant. Pour qui adore le style, et évidemment, je suis un joueur, je suis quelqu'un qui adore ce style de jeu-là, il faut reconnaître que ça se démarque du lot dans les jeux de gestion, les jeux d'exploration, les jeux de stratégie sortis cette année. Deux, quatre joueurs, très bien à deux, très bien à trois, très bien à quatre, on recommande vivement. Septième prix, et pas des moindres, le prix du meilleur jeu familial des boutiques ludiques de l'année. Ça ne m'a pas étonné, et quand on m'a dit qu'il y avait cette catégorie-là, en réfléchissant deux secondes, je me suis dit, tiens, ça doit être lui. De qui je parle ? De quoi je parle ? Je parle de Dragon Castle ! Dragon Castle, c'est un jeu de tactique, un peu abstrait, avec du matériel, on rend des sensations à la Azoul. Cette fois-ci, avec un matériel de tuile de majong, on va construire chacun un château, en les retournant, en posant des petits toits sur ce jeu-là. C'est magnifique, et au-delà du jeu qui est magnifique, tout est fait pour que le jeu soit fluide, soit évident à jouer. On ne joue pas au majong, mais on se sert des tuiles de majong pour faire un autre jeu, tout aussi chouette, sans doute plus fluide, plus familial. C'est un excellent jeu à deux. C'est l'évidence. Moi, j'avais adoré et je suis très content que le groupement des boutiques ludiques lui remette ce prix. Vous retrouverez en lien sur cette vidéo, la vidéo de la cérémonie qui a eu lieu à Vichy au début du mois de septembre. Il y aura la même cérémonie vraisemblablement l'an prochain, souhaitons-le. Si vous auriez fait d'autres choix, dites-le nous. Si vos choix vous semblent pertinents, dites-le nous. En tout cas, ce sont des jeux que vous allez pouvoir retrouver dans tous les magasins de France. Certes, vous les retrouverez au passe-temps, mais vu que nous sommes un groupement de boutiques, vous les retrouverez aussi dans chacune de vos villes, pour peu qu'elles aient un magasin qui soit dans l'association du groupement des boutiques ludiques. Des petits messages, des petits commentaires, des petits likes, que vous soyez doux et n'importe où, histoire de booster cette vidéo et que les gens connaissent ces jeux de société grave cool. A bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada